bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la face story édition été alors ouais j'ai été tellement 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 ravie de l'édition printemps que j'ai été obligé de craquer pour la version été donc voilà du coup j'avoue que j'ai pas encore fini d'utiliser tous les produits de la version printemps mais je vous ferai un petit retour là dessus parce que vraiment j'ai été très très contente des produits c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai craqué pour la version de l'été je voulais juste vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné que vous passez par ici il ne faut vraiment pas hésiter à le faire parce que c'est totalement gratuit et qu'il faut bien activer les petites alertes pour ne pas louper les prochaines vidéos au moins comme ça vous serez averti donc je vais juste représenter succinctement la face story donc en fait c'est une box qui est saisonnière donc dans laquelle on va principalement retrouver des produits de k-beauty et principalement enfin même totalement skin care donc pour les make up addict j'avoue que du coup c'est pas forcément une box qui vous correspondra on a plus vraiment des produits de soins à l'intérieur donc il faut savoir qu'elle coûte 49 dollars 95 qu'il y a 26 dollars 52 frais de port donc en gros elle nous coûte 76 dollars 47 donc en gros il faut compter entre 70 et 80 euros pour recevoir cette box mais il faut également savoir qu'elle est saisonnière donc on ne la reçoit que tous les trois mois donc là c'est la version été donc donc du coup qui a commencé au mois de juin voilà et puis la prochaine sera en septembre donc voilà ça nous laisse vraiment le temps d'utiliser les produits et puis il ya quand même une bonne valeur produit à l'intérieur donc elle est quand même assez vite rentabilisé donc on retrouve à l'intérieur cinq à six produits cinq à six produits donc de soins cinq à six masques en tissu et un goodies donc voilà elle est quand même bien bien chargé il y a également des plans d'abonnement qui vous permet de la payer un petit peu moins cher mais voilà donc en gros c'est sur 12 mois vous allez payer 179 dollars 82 et à ça il faut rajouter encore les frais de port donc ça fait quand même un gros investissement en gros vous payez les quatre box de l'année en une fois voilà et puis et puis voilà donc écoutez ce que je vous propose c'est de découvrir celle de ce mois ci donc voilà elle arrive dans le même carton que le mois dernier qui s'ouvre comme ceci et quand on l'ouvre voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur donc on a toujours la petite phrase just keep blowing on retrouve le petit livret avec le détail des produits et puis voilà donc on est parti alors en gros ce qu'ils nous fait c'est que ils nous ont préparé une routine complète pour pour la peau en fait voilà donc ils nous présentent ça sous forme de check list donc on a un nettoyant un teneur une une crème hydratante une crème solaire et puis des masques en tissu donc pour calmer la peau donc écoutez on est parti alors on va essayer de prendre les produits dans l'ordre donc déjà j'attrape du coup de la marque fait story donc du coup voilà là c'est le nettoyant donc qu'est ce qu'ils nous disent là dessus donc on a un format de 150 ml c'est le cloud puff et donc qu'est ce qu'ils nous disent donc c'est une texture crème qui va aider à équilibrer le ph de la peau qui va nettoyer et bannir les impuretés sans pour autant déshydrater la peau donc c'est infusé au shagga mushroom donc c'est au champignon shaga je ne sais pas ce qu'est le champignon shaga je ferai des recherches et au pire je vous redirai et donc ça va calmer et ça va calmer et aider les peaux délicates et bien écoutez à voir donc déjà voilà comment se présente la boîte du produit donc on est toujours dans ce rose un petit peu pâle comme ça c'est très mignon oui effectivement c'est généreux et puis voilà donc un petit tube assez classique j'ai envie de dire et là pour le coup tout est écrit en anglais ce qui est une bonne nouvelle et puis voilà donc il nous explique un petit peu comment appliquer le nettoyant mais j'ai envie de dire c'est un nettoyant classique donc il faut mouiller le visage prendre un petit peu de matière se masser le visage et puis rincer à l'eau tiède donc c'est au perculé il n'y a rien qui sent ça sent pas du tout au travers du packaging mais écoutez voilà donc on nous met que c'est quand même cru altifree donc voilà pour le premier petit produit donc on nous met voilà que ça hydrate que ça aide aide à équilibrer le ph de la peau que c'est une texture crème et puis qu'il n'y a que 19 ingrédients à l'intérieur donc voilà c'est quand même un produit qui est assez clean et puis si vous voulez avoir un petit aperçu de la texture voilà un petit peu ce que ça donne donc voilà c'est vraiment une texture crème et puis quand il est appliqué qu'on a massé voilà un petit peu ce que ça donne donc ça ça vous donne quelques petites indications aussi donc écoutez très bien déjà ensuite j'attrape donc de la marque et sans air donc c'est une marque que j'avais déjà eu le mois dernier donc c'est une crème au tea tree donc techniquement elle va purifier un petit peu qu'est ce que ça me met alors cette crème va aider à lutter contre l'inflammation également contre la production de sébum et que ça va combattre les impuretés et ben écoutez c'est plutôt pas mal ça donc voilà comment se présente la petite boîte donc j'ai envie de dire tout simple voilà on a un format de 50 ml donc c'est plutôt généreux pour une crème et puis ben voilà le petit pot est tout simple un petit peu comme le produit que j'ai reçu le mois dernier voilà elle sent vraiment le tea tree et puis voilà un petit peu la texture de la crème voilà écoutez ça c'est plutôt pas mal aussi on sent vraiment bien le tea tree c'est une texture qui est enfin voilà c'est crème mais c'est limite gélifié un petit peu donc c'est très frais sur la peau ça laisse une bonne odeur ça laisse pas du tout de fini gras c'est super agréable franchement ça pour les enfin voilà pour les périodes effectivement il fait chaud qu'on n'a pas envie d'avoir une crème vraiment hyper nourrissante là je vois en ce moment j'utilise la la bobby bond de crème hydratante pour le visage mais c'est vrai qu'elle est elle est très nourrissante enfin je veux dire donc elle laisse vraiment un fini assez ben voilà épais un petit peu comme ça sur la peau donc c'est quelque chose de réconfortant qu'on aime bien en hiver mais en été on préfère vraiment des textures comme ça donc c'est plutôt pas mal donc ensuite j'attrape de la marque logicali skin donc c'est une c'est une crème solaire en fait ok donc le packaging se présente comme ça je pense qu'il ya un petit truc qui a du coulis parce que là c'est taché je vais voir les autres produits donc voilà là on a un format de 40 ml donc écoutez c'est plutôt pas mal généreux aussi voilà le petit tube de crème donc qu'est ce qu'on me dit là dessus que que c'est une crème solaire donc qui peut être utilisée tous les jours elle a un spf de 50 passé écrit 50 plus mais bon je pense que c'est un spf 50 voilà écoutez je connaissais pas le spf 50 plus bref et que donc ça va aider à protéger la peau contre les contre les dommages des uv et également contre contre le vieillissement prématuré de la peau et les points noirs et c'est plutôt complet et mettre que c'est une texture également qui est rafraîchissante alors est ce que ce serait aussi un gel à zut se perculer à écouter je vais l'ouvrir au pire je m'en servirai sur je m'en servirai sur les petits parce que comme je vous l'ai dit moi je n'utilise pas forcément de crème solaire pour moi par contre voilà pour les enfants j'en utilise mais je n'avais pas ouverte la dernière parce que le spf 30 en fait je m'en sers pas forcément mais le spf 50 pour les enfants c'est très bien j'en mets juste un tout petit peu donc voilà vraiment une petite une petite noisette elle sent bon c'est assez c'est assez floral comme odeur alors effectivement c'est une texture un petit peu pareil que pareil que cette que cette crème on a l'impression comme ça que c'est une texture crème et c'est un petit peu gélifié on se retrouve un petit peu sur le même thème que la beautiful box du mois de juin mais elle laisse une odeur vraiment super agréable elle laisse pas du tout de fini gras donc ça pour appliquer sur le visage des enfants le matin comme ça avant de les emmener bon ben là ils vont être en vacances mais voilà comme là je leur emmène un petit peu avant d'aller à l'école tout ça donc je trouve que c'est bien parce que ça leur laisse pas de fini gras écoutez elle est super agréable cette petite crème donc voilà bon alors eux les pauvres ils auront pas forcément besoin de l'action anti âge et voilà points noirs etc par contre non je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal du tout voilà écoutez encore contente de ce produit et jusque là on est vraiment bien dans le thème ensuite qu'est ce que j'attrape donc de la marque coscody ça fait 200 ml c'est cruelty free je vous dis les choses un petit peu comme elles viennent botanical olive fashion ok donc c'est une huile nettoyante à l'olive écoutez je vais regarder un petit peu donc déjà voilà comment se présente le packaging ensuite donc tout en transparence on a donc la petite bouteille avec un flacon pompe voilà je vais me rapprocher un peu donc voilà de la marque coscody donc c'est une marque qui est vraiment plutôt connue en corée donc on nous met que ça va nous permettre de vraiment se débarrasser complètement du maquillage et de la crème solaire donc on aura appliqué le matin et également du coup que c'est ça nettoyant voilà avec une texture un petit peu huile justement pour ne pas encore assécher la peau alors je vous avoue que moi c'est quelque chose que c'est normalement des nettoyants que j'utilise pas forcément parce que justement j'ai quand même la peau qui est plutôt tendance mixte à grasse donc sur ma zone t c'est pas forcément l'idéal après avoir parce que ils disent que ça va vraiment ce on va vraiment pouvoir se débarrasser des impuretés mais que ça ne laissera pas de fini gras sur la peau alors du coup à tester j'ai envie de dire je vais sentir ce que ça sent ça sent bon aussi ça ils ont beaucoup d'essence là les fragrances que je sens là sont quand même beaucoup on a beaucoup de fragrances un petit peu aux plantes et floral comme ça bon alors c'est un nettoyant c'est censé être rincé donc c'est pas forcément une bonne chose que je fais là mais ouais ça sent vraiment bon après il faut voilà aimer les odeurs un petit peu voilà un petit peu herbal comme ça c'est pas c'est pas hyper voilà c'est pas fruité c'est là pour le coup c'est pas non plus fleuri comme odeur c'est vraiment on sent les plantes mais moi j'aime bien ces odeurs et alors ça va être rincé de toute façon mais ça laisse pas non plus on sent quand même que c'est une huile mais effectivement ça laisse pas non plus de fini très très gras je rincerai après mais ça laisse pas de fini très très gras sur la peau donc à voir écoutez je testerai et de toute façon je vous en redirai des nouvelles j'attrape ensuite de la marque des toskins donc pour le coup là celle là je ne la connais pas donc ce serait des petits patchs pour les yeux au thé vert et ben écoutez ça c'est plutôt pas mal et je crois que j'ai trouvé le petit coupable qui a coulé donc voilà ça se présente comme ceci alors là qu'est ce qu'on me dit en termes de quantité je sais pas si je vais retrouver j'arrive pas à retrouver la quantité je pense que ça doit être écrit en coréen quelque part mais vu que là sur le packaging tout est écrit en coréen j'arrive pas à retrouver voilà bon c'est des petits patchs pour c'est des petits patchs comme ça qu'on met sous les yeux donc voilà comment ça se présente si j'ouvre ah oui alors si j'ouvre voilà on voit donc donc là c'est la petite spatule pour récupérer les petits pads et puis ils sont là donc je vais pas trop pencher voilà donc du coup oui je pense effectivement que le thé vert doit bien ressortir mais je pense quand même qu'il y en a pas mal parce que quand je vois quand je vois l'épaisseur ouais qu'il y a là dedans je pense qu'il y en a pas mal et puis bah du coup je pense que ça s'est à peine dévissé mais là il y a encore tout le liquide à l'intérieur donc écoutez j'ai de la chance parce que pour le coup ça a dû juste à peine couler parce que la box ça doit être un petit peu penché comme ça dans le transport mais j'ai de la chance donc ça bah écoutez vous connaissez vous connaissez mon addiction pour tout ce qui est masque en tissu, pâte pour les yeux etc donc je suis plus que ravie de recevoir ça qu'est-ce qu'ils nous disent donc que c'est très rafraîchissant pour le dessous des yeux que ça va apporter de l'hydratation que c'est une texture hydrogel donc que ça va vraiment avoir un effet frais comme ça sous les yeux et donc ils mettent également que ça va avoir un effet décongestionnant au niveau des yeux donc ça c'est plutôt bien donc voilà il faut les laisser 20 à 30 minutes pour vraiment bien rafraîchir et ils nous conseillent même pour avoir un effet encore plus frais de les mettre au frigo mais ça c'est un petit peu comme tous ces petits produits les masques en tissu etc donc voilà et j'en ai donc déjà fini avec les produits donc on en a bien 3, 4, on en a bien 5 et puis on a de quoi se faire une routine complète donc j'ai envie de dire du matin jusqu'au soir donc c'est ce qu'ils nous mettaient au début donc voilà le matin on va nettoyer sa peau ensuite on va l'hydrater mettre sa petite crème solaire on se maquille etc etc derrière le soir quand on arrive on se nettoie le visage avec la petite huile et puis une fois qu'on a bien nettoyé son visage etc bien fait les soins qu'on a l'habitude de se faire on pose donc les petits pads sous les yeux pour avoir cet effet décongestionnant, rafraîchissant etc et puis on est paré pour le reste de notre routine du soir donc franchement je trouve que c'est plutôt complet en fait ce que j'aime dans cette box c'est des produits qui sont inédits pour moi parce que je ne suis pas une spécialiste non plus de K-beauty par contre ce que j'aime c'est la cohérence des produits on a vraiment de quoi se faire une routine complète je vous disais qu'on retrouve un petit peu le même schéma là pour le coup que la Beautiful Box du mois de juin et bien c'est un petit peu comme la Beautiful Box également on a une routine j'ai envie de dire complète pour se faire, pour utiliser tous ces produits etc et ça je trouve que c'est plutôt pas mal donc voilà déjà pour les produits comme d'habitude je vous redirai un petit peu les prix au fur et à mesure et derrière, oh là là, qu'est-ce que c'est que ces masques ? on a donc plusieurs masques en tissu donc là on en a 1, 2, 3, 4, on en a 6 ce mois-ci donc pas sûr pour cette box là alors je vais essayer de les prendre dans l'ordre de la marque Holika Holika un masque en tissu à la camomille très bien donc qui va plutôt avoir un effet purifiant alors je vous montre déjà comment ça se présente voilà le masque donc il est assez grand donc il y a une étape à faire donc qu'est-ce qu'il fait ? ah oui ok d'accord donc là-haut on a un petit sachet genre sachet de thé donc il faut qu'on ouvre ça et qu'on le mette dans le masque donc il faut laisser infuser je pense voilà, ils disent de bien mélanger alors là tout est écrit en courrier il faut laisser agir, bien mélanger, bien frotter laisser agir 2-3 minutes comme ça et puis donc après il faut poser son masque et puis le laisser agir pendant 15 minutes donc écoutez, je ne connaissais pas du tout donc ils mettent que ça va avoir un effet hydratant et calmant tout en nettoyant la peau et que derrière on va avoir un effet radiant oui qu'on va vraiment avoir une peau très lumineuse en fait donc écoutez, à tester là pour le coup je ne connaissais pas du tout donc premier petit masque ensuite j'attrape de la marque Lassiel Lassiel, Lassiel, ok donc un deuxième masque en tissu donc apparemment qui serait à la vitamine C powder mask alors là pour le coup c'est des masques que je ne connais pas alors c'est plutôt cool je n'ai pas tout compris mais en gros c'est pareil, ça se présente en deux parties donc on a une partie un peu en poudre au-dessus là on a donc le masque en tissu et il faudrait donc rouler il faudrait rouler la partie poudre ah oui, il y a encore une partie là-haut ok, d'accord non, il y a une partie liquide en haut une partie poudre ici et puis donc là le masque en tissu et il faudrait rouler le masque jusqu'à la partie tissu pour faire passer la matière en fait et puis qu'est-ce qu'ils me mettent ? donc ils aiment le fait que voilà dans ce masque il y a plusieurs étapes donc il y a une ampoule attendez ça combine une ampoule de la vitamine C en poudre et un masque en tissu très confortable ok donc le combo de tout ça voilà ferait que ce serait un masque qui serait super riche en vitamine C qui va apporter donc qui va calmer la peau mais qui en même temps va l'hydrater etc donc je vous montre le petit schéma derrière voilà écoutez, c'est très original je ne connaissais pas je vais m'amuser à faire ça à mon avis je vais mettre je vais mettre une éternité à comprendre comment fonctionne ce truc mais j'essaierai je vous en redirai des nouvelles donc ensuite j'attrape de la marque Dato Skin donc la même marque que les petits pads pour les yeux donc le cal le cal cleans mask ok donc qu'est-ce qu'il fait celui-ci bon il y a encore des extraits de tea tree etc à l'intérieur donc ça va atténuer les irritations de la peau et apporter de l'hydratation également bon bah écoutez c'est très bien et puis voilà ça calme les peaux sensibles donc écoutez encore un petit masque en tissu vous connaissez mon amour pour les masques en tissu donc c'est parfait ensuite j'attrape de la marque ah Eli alors vous vous rappelez le mois dernier Eli Chacois Eli Chacois voilà la marque que je ne sais pas prononcer donc ah c'est un masque en tissu à la truffe et bah écoutez très bien j'ai hâte de l'ouvrir pour avoir l'odeur de cette chose parce que l'odeur de la truffe c'est quand même assez c'est quand même une odeur qui est assez forte assez terreuse comme ça donc ouais je suis assez curieuse de voir ce que va donner l'odeur de ce masque mais bon déjà il se présente comme ceci voilà donc on ne peut pas se louper on voit bien les truffes qui sont dessinées dessus et donc qu'est-ce qu'on me met c'est donc un masque qui va protéger la peau non 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 qui va avoir un effet anti-âge dessus qui va avoir un côté hydratant hydratant et repulpant pour la peau et puis et puis voilà et également il nous promet un effet smooth avec ce petit masque donc à voir mais j'ai vraiment je suis vraiment impatiente d'avoir l'odeur de ce petit masque ensuite j'attrape de la marque Cosmety donc le whitening tea ampoule masque ok donc là ce serait au thé au citron donc voilà comment il se présente et donc qu'est-ce qu'on me met donc c'est un masque qui va hydrater ils hydratent tous de toute façon que ça va apporter un côté vraiment brillant à la peau et que ça va calmer les zones les zones où on a des rougeurs en fait donc écoutez à tester avec plaisir et puis au citron là pour le coup ça doit sentir vraiment très très bon donc puis encore une fois ils sont vraiment lourds et donc j'en ai un dernier est-ce que je l'ai loupé oui je l'ai loupé donc de la marque DY3 DY3 je ne sais pas trop donc c'est le Cica 100 masque voilà donc qu'est-ce qu'on me met alors que c'est un masque qui est à 100% composé de Centella Adiatica je regarderai ce que c'est je vous avoue que je ne sais pas alors que là comme ça donc il va aider à hydrater soigner et protéger en fait la barrière cutanée de la peau donc écoutez c'est parfait donc joli petit masque par contre écoutez je ne vois pas de goodies alors je ne sais pas si du coup on en reçoit un la première fois donc on reçoit le headband Face Story et puis qu'après on n'en a plus mais là ouais ils ne me le mettent pas dans le petit ils ne me le mettent pas en fait dans le petit guide et puis je ne l'ai pas dans la box donc je ne sais pas mais bon après j'ai envie de vous dire c'est pas forcément le goodies qui m'inspire le plus dans cette box alors j'attends vos avis en commentaire avec impatience sur cette box j'avoue que alors j'ai moins l'effet waouh que le mois dernier parce que enfin c'était vraiment la découverte etc c'était la première que je recevais mais encore une fois je la trouve très cohérente on a quand même 6 masques en tissu on a 5 produits full size quand même de bonnes compos de bonne qualité etc vraiment on a de la bonne cape beauty à l'intérieur donc je suis vraiment plutôt ravie encore une fois de la box donc c'est une routine qui est vraiment cohérente avec la saison qui est cohérente enfin c'est vraiment une routine complète quoi donc j'ai envie de dire là pour le coup je suis vraiment ravie de cette box c'est vraiment une box pour laquelle j'ai eu un gros coup de coeur et je pense qu'à chaque saison chaque saison vraiment je la commanderai parce que vraiment j'ai eu un coup de coeur pour cette box même si je suis pas sûre moi de me servir de ceci quoique ça me donnerait presque envie d'essayer puisque la texture est tellement voilà on gèle comme ça c'est vraiment plutôt agréable donc je me dis limite à la place de ma base à ma base de teint je pourrais peut-être essayer ça et puis je ferais une bonne action pour ma peau puisque je la protégerais un petit peu plus que ce que je le fais actuellement ouais je suis vraiment ravie en fait donc n'hésitez pas à me dire en commentaire j'ai vraiment hâte de vous lire pour voir ce que vous vous pensez de cette box mais du coup j'ai hâte d'être au mois de septembre pour recevoir la nouvelle donc voilà pour cette vidéo écoutez comme d'habitude si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à la partager n'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai dit en début de vidéo c'est gratuit et surtout activez les petites alertes pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et en attendant de vous retrouver je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501